12e jour, 12e boîte, enfin plus de 12e jour parce que je crois que j'ai raté un jour ou deux et on reprend le bon compte surtout parce qu'en fait je me suis planté comme il y a une vidéo que j'ai dû refaire, je ne savais plus où j'en étais et du coup je pensais que l'autre c'était la 9 mais en fait c'était la 11 voilà, il faut arrêter l'alcool, l'alcool c'est pas bon je vous l'ai déjà dit c'est pas bien alors aujourd'hui on va parler de Topco Comics Topco Comics est un label de Image Comics créé par Mark Silvestri donc il dessinait les X-Men puis Wolverine chez Marvel qui a claqué la porte de Marvel pour créer Image Comics et qui a créé Topco Comics au départ il bossait avec Jim Lee chez Hommage qui est devenu Wildstorm et après il a tout simplement volé de ses propres ailes et il a créé Topco qui est même devenu un label puisqu'il a quitté Image Comics à un moment, ça a duré 3 mois il a fait Topco Comics, je pense qu'on verra les comics là-dedans, notamment Darkness numéro 1 avait été lancé chez Topco Comics de mémoire et donc voilà, il a créé un vrai univers j'ai une vraie affection pour Topco Comics parce que d'abord Mark Silvestri c'était un des meilleurs dessinateurs de la Terre c'est bien dommage qu'il dessine si peu aujourd'hui ça c'est vraiment dommage, je trouve si vous voulez mon humble avis la deuxième chose c'est que, je sais pas, j'ai toujours adoré la créativité le nombre de talents qui sont nés chez Topco je pense à Joe Benitez, je pense à Michael Turner, David Finch enfin voilà, donc on va voir toutes ces choses là alors on y va, qu'est-ce qu'on a ? ça c'est un numéro 0 de Madame Mirage la série de Paul Dini, le papa d'Harley Quinn et Kenneth Rocafort la première série de Kenneth Rocafort Kenneth Rocafort découvert par Topco The Necromancer alors chaque année, il faisait Pilot Season chez Topco et c'était une façon de lancer des nouvelles séries et il demandait à des auteurs de faire un premier numéro et après il demandait aux gens de voter et la série qui gagnait les suffrages et bien avait le droit d'exister donc il y a eu énormément de one-shots qui ont été produits et il y avait de la qualité Necromancer, dessiné par John Boyd Mayer par exemple c'était pas mal ça il y avait The Core je suis ravi d'avoir trouvé ça parce que je cherchais à une époque donc dessiné par Kenneth Rocafort sur un scénario de Jonathan Hickman et ouais, ça ne s'invente pas il n'y a eu qu'un numéro il n'y a que un numéro à chaque fois Démonique, la série de Joey Benitez et ouais, dessiné par Joey Benitez scénarisé par Mark Silvestri et Robert Kirkman il y avait des grands noms c'était pas rien et il y a eu certaines séries qui ont vu le jour et d'autres non tout simplement chez Topko il y avait la série Common Ground je crois que c'est sorti ça chez... est-ce que c'est sorti ça chez Delcourt je ne sais plus couverture de Campbell je l'avais pris essentiellement pour la couverture de Campbell c'était Jonathan Hickman notamment qui était aux manettes de ça alors ça c'est une série que j'adorais la série Arcanum de Brandon Peterson il y a eu trois numéros je crois Arcanum c'était magnifique quel plaisir j'ai que le premier Spirit of the Tao alors c'est marrant parce que Billy Tan fait aussi partie des talents découverts par 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 Topko mais moi j'ai jamais accroché Billy Tan j'ai toujours trouvé qu'il était en dessous des autres ça fait partie de ses dessinateurs il fait quoi Billy Tan en ce moment ? je ne sais même pas Keen la série de Gary Frank alors Gary Frank ne s'est pas fait découvrir bien entendu là mais Keen s'est sorti chez Semibook à l'époque il y avait six numéros j'ai les deux premiers alors ils faisaient des licences aussi chez Topko ils avaient fait la bataille des planètes la force G avec des couvertures magnifiques de Alex Ross et c'était qui qui faisait ça ? est-ce qu'il y a des auteurs connus ? non Ascension alors ça c'est le numéro 0 qui était offert par Wizard la série de David Finch David Finch il avait fait du Darkness et après il a lancé sa propre série Ascension qui était génial pour l'époque David Finch donc j'ai quelques numéros d'Ascension parce que j'adorais ça j'adorais ça je trouvais que c'était génial j'adorais cette créativité qu'il y avait chez Topko et j'adorais cette créativité qu'il y avait pendant les années 90 où on laissait carte blanche à des dessinateurs et ils nous régalaient avec des séries des inventions des créations et c'était super quoi vraiment voilà Ascension c'était vraiment top David Finch n'était pas encore la méga star qu'il était il n'avait pas encore travaillé chez Marvel ni chez DC ni Batman mais à l'époque ils vendaient beaucoup beaucoup d'Ascension voilà donc vous voyez j'ai les premiers ça va jusqu'au 8 j'ai les 8 premiers c'est vachement bien déjà ensuite nous avons alors est-ce que je les ai dans l'ordre c'est toujours compliqué de comprendre Weapon Zero Weapon Zero c'est la série ils ont fait appel à un jeune dessinateur c'était Walter Simonson qui les scénarisait et ils ont fait appel à un dessinateur un petit jeune qui s'appelait Joey Benitez le papa de Lady Mechanica il a commencé par Weapon Zero alors ça c'est en fait il y avait eu une première série c'était T-1, T-2, T-3, T-4 c'était un compte à rebours puis il y a eu un numéro 0 voilà et après il y a eu la série régulière toujours par Sim voilà Simonson et Benitez alors j'ai une j'ai une variante j'ai une variante j'ai une page originale moi de cette série je suis assez content et derrière il est super pub pour des 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 trucs on en parlera tout à l'heure Weapon Zero donc la série a été était vraiment super chouette Joey Benitez explosait déjà son talent était déjà là et quel plaisir alors Joey Benitez c'est marrant parce qu'il a un tout petit peu travaillé chez DC Comics il a pas du tout apprécié il le dit dans les interviews il a fait un peu de Batman Batman Superman et il a fait aussi donc le Batman de Paul Dini il avait fait du Tin Titan je crois il a dit mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu un patron et j'ai détesté ça et donc il a bien fait d'arrêter parce qu'en fait il a quasiment toujours été maître de son destin puisqu'il a travaillé sur Weapon Zero qu'il avait co-créé et puis après il avait bossé sur Lady Mechanica depuis quelques années voilà sur Raceborn donc j'ai pas tous les numéros j'ai le 7 le 11 le 15 voilà je les ai pas tous bon après c'est plus lui qui dessine c'est ça le problème comme un peu tout le temps là j'ai Cyber Force donc la série qui a lancé Topco ça c'est le Sourcebook ça c'est le numéro 1 de Cyber Force donc je crois que là c'est la mini-série le numéro 3 parce qu'il y a une mini-série puis une série régulière voilà alors à l'époque les couvertures regardez les couvertures elles ont pété les couvertures on savait y faire ça coûtait 2,50$ et ça c'est la série régulière et dans la série régulière il y a le crossover avec Wildcats scénarisé par Chris Claremont ça s'appelait Killer Instinct et donc j'ai le 2 voilà j'ai le 3 donc j'ai pas toute la mini-série mais j'ai les premiers numéros de Cyber Force qu'est-ce que j'adorais ça Cyber Force c'était vraiment génial c'était fun c'était frais c'était bien dessiné c'était un peu fou quoi voilà Joey Kyodo à la couverture numéro 6 numéro 7 voilà on continue j'en ai plein des Cyber Force numéro 8 couverture de Todd McFarlane ah oui alors le 8 c'est les Todd McFarlane qu'il a fait c'était le mois où ils échangaient les dessinateurs et donc donc c'était Todd McFarlane qui avait fait le 8 le numéro 9 le numéro 10 le numéro 12 il me manque le 11 le numéro 13 alors Sylvestri a fait beaucoup de numéros et puis après il a eu des dessinateurs comme Michael Turner Joey Benitez pas mal quoi des gens top qui ont fait des épisodes voilà donc c'était super chouette voilà là on était chez Topko Comics il s'était fâché et c'était Topko Comics voilà et donc c'était David Finch qui dessinait avec l'archange Gabriel c'était chouette ça là c'est un Cyber Force qu'ils avaient relancé il y a quelques années sur Kickstarter Mark Sylvestri ne faisait que les couvertures et ça avait fait un petit scandale parce que à l'époque Kickstarter c'était pour les créateurs et donc du coup il n'appréciait pas du tout les boutiques qu'il passe en direct avec les clients Mark Sylvestri ça avait un peu gueulé du coup il les avait offerts au libraire je crois de mémoire voilà Seablaid alors il y a eu plein de mini-séries ça c'était Pilote Saison c'était Rick Mays qui dessinait ça c'était le crossover Cyber Force Hunter Killer de Mark Waid c'est ça et Kenneth Rocafort Kenneth Rocafort il était chouette Velocity la mini-série de Ron Mars là la couverture n'est pas très belle mais c'était Kenneth Rocafort au dessin voilà le numéro 3 c'était super la mini-série Velocity qui avait gagné aussi le Pilot Season donc le truc dont je parlais tout à l'heure Velocity numéro 4 voilà plein de numéros super sympa alors dans les années 90 ils ont fait des crossover Topko Marvel et ça c'était super chouette c'était un truc en 8 parties ça s'appelait Devil's Rain et c'était Mephisto qui attaquait l'univers Topko et donc les héros s'unissaient pardon pour ça et il y avait eu plein de one-shots géniaux là c'est 8.0 Silver Surfer c'était dessiné par par Billy Tan notamment il y avait j'ai les 8 normalement Ghost Rider Seablaid qui était lui dessiné par je ne sais pas qui c'est un Tchun qui s'appelle Tchun Stegerwald déjà faisait les alors il faut savoir que Peter Stegerwald patron d'Aspen Comics et coloriste de Lady Mechanica et créateur de Zoho Hunter c'est lui qui faisait tous les logos à l'époque il avait fait tous les logos de toutes les séries Topko il était directeur artistique ça c'était chouette Ghost Rider Balistique par Billy Tan là c'est voilà Balistique Wolverine ça c'était génial par Joey Benitez donc il avait fait du Wolverine ensuite Wolverine Witchblade par Michael Turner et ouais ça c'était trop cool ensuite il y avait Witchblade Electra par Michael Turner encore c'était vraiment ça avait cartonné ce truc là et alors on parle beaucoup là pour la fin du confinement de crossover inter société pour relancer l'industrie des comics une fois que le Covid-19 sera passé sur une Todd McFarlane propose de faire un crossover Spawn Spider-Man alors qu'il s'était juré de plus dessiner Spider-Man mais il veut aider son industrie et il y a beaucoup de gens qui militent pour un crossover DC Marvel à nouveau et ça c'était Electra Seablade et c'est David Finch qui dessine vous voyez donc il y avait des grands noms et ça c'est terminé par le chapitre 8 Silver Surfer 8.0 par Joey Benitez donc vraiment beaucoup beaucoup de talent alors ça c'est super c'est une série de Allé Garza F Proto Mecha que j'adorais il y a eu 6 numéros là c'est une couverture de David Finch et moi je les ai signés par le scénariste qui s'appelle Christian Lichner c'est lui Liquid vous savez qui faisait les couleurs de Madureira et c'est quelqu'un j'ai la chance de le connaître personnellement et donc il m'avait signé des comics couverture de Michael Turner pour F Proto Mecha numéro 2 j'ai que les deux premiers ça m'étonne Painkiller Jane Darkness un crossover de Amanda Connor et Palm Euty voilà la suite de F Proto Mecha numéro 2 voilà numéro 3 il me semblait bien que j'en avais pas que 2 des épisodes numéro 4 j'aimais beaucoup cette série elle était très inspirée de Ghost in the Shell mais elle était très chouette c'est paru chez CEMIC ça je crois F Proto Mecha numéro le preview signé par voilà signé par Christian Lichner par Dick Whid et après il a fait Soul Saga pour Thomas merci regardez c'est super classe Soul Saga c'est publié c'est pas alors c'est la particularité de Soul Saga c'est qu'il y a eu 6 numéros aux Etats-Unis le 6 c'est jamais sorti en France on a eu l'intégral et ouais on a un numéro de plus et donc du coup comme Christian Lichner le scénariste est un ami de mon frère et bien j'ai pu avoir là c'est la couverture de Joe Madureira des épisodes signés donc je suis trop content d'avoir des épisodes signés ça c'est le 2 ça c'est le 3 j'adorais c'était une sorte de Battles Chasers Soul Saga je trouvais ça génial et c'était dessiné par le fabuleux Stephen Platt qui ne fait plus de comics et qui ne veut plus entendre parler de comics et qui est en guerre dans les médias contre Rob Leifel No Honor une série de Clayton Crane une des premières séries de Clayton Crane un auteur qui est exposé chez Top Co scénarisé par Fiona Avery qui l'a protégé de Strazinski voilà No Honor j'avais adoré No Honor No Honor c'était sorti quand j'habitais aux Etats-Unis David Finch avait lancé aussi la série Aphrodite 4 voilà et j'ai tous les premiers numéros superbe couverture donc voilà ça c'était l'autre série de David Finch après Ascension voilà il y avait été très très et après il est parti chez Marvel voilà il y avait eu 4 numéros c'était super chouette ça alors il sortait énormément de One Shot chez Top Co Ballistic Action il y avait plein de pages de Sylvestri des pin-up du Michael Turner enfin voilà tous les auteurs maison y étaient à l'époque il y avait le Top Co spécial lingerie avec tous ces auteurs-là qui s'amusaient Witchblade Galerie aussi avec plein de couvertures de Witchblade alors là c'est Witchblade Lady Death et c'est dessiné par Francis Manapul et ouais Francis Manapul un autre auteur Top Co qui a explosé après Witchblade Darkness dessiné par Monsieur Randy Quinn le papa de Dark Child pas Darkness Dark Child ça c'était l'autre série Witchblade vous voyez c'était chez Top Co Comics Tony Daniel le Tony Daniel de Batman avait fait les premiers numéros le premier numéro de Tale of Witchblade c'était des Witchblade d'une autre époque David Finch avait fait le second c'était un peu comme Medieval Spawn et tout ça donc ça c'était chouette j'ai le numéro 5 qui est fait par le fabuleux Joey Bennett pas Joey Bennett Richard Bennett c'est un one shot de Adam Paulina ça s'appelle Witchblade Infinity sur un scénario de Scott Love Dale j'avais adoré là j'ai le 47 j'ai pas beaucoup d'épisodes de Witchblade mais j'ai le 47 parce que c'est Michael Jolie qui dessine j'ai le 87 parce que c'est Chris Bacalo qui le dessine j'ai le 92 il y a tout le monde qui dessine il y a une galerie de Ron Mars Chris Bacalo Bassal Dua que de chat Mike Choi Darwin Cook Terry Dodson Francis Manapul George Perez Brandon Peterson Marc Sylvestri vous voyez il y a du il y a des gens dernier numéro de Witchblade de la série 170 avec la couverture magnifique de Sylvestri qui reprenait sa couverture de X-Men j'ai les deux versions voilà le Witchblade 185 avec sa couverture ah non oui le dernier c'est le 185 pardon le 170 c'était pas le dernier après ils avaient fait une série de Stéphane Sejic qui s'appelait Switch il y a eu genre quelques numéros crossover Davy Witchblade par Eric Bassal Dua on l'avait vendu sur Original Comics une série qui s'appelait Broken Trinity de Ron Mars avec décider par Brian Steele ah Midnight Nation qui est juge chez Delcourt en intégrale il faut absolument lire Michael Strazinski G. Michael Strazinski et Gary Frank 12 numéros j'ai les 12 numéros je les ai achetés à l'époque j'habitais aux Etats-Unis à l'époque alors je vais pas faire tomber la boîte comme à chaque fois quand on arrive sur la on est pas encore sur la fin de la boîte mais on va y venir Midnight Nation ça c'était vraiment vraiment génial super série donc déjà Gary Frank au sommet de son art 12 numéros absolument incontournables faut absolument lire l'intégrale chez Delcourt si c'est pas déjà fait Inferno Unbound ah oui Elbound pardon Marc Silvestri était revenu au dessin pour faire quelques pages de ça et puis ça avait pas duré comme à chaque fois Evo aussi il avait dessiné un one shot c'était un crossover je sais plus ce que c'était le Batman Darkness de Marc Silvestri les Tales of Darkness même principe que les Tales of Woodsblade avec plein d'auteurs là c'est je ne sais pas qui qui dessine le premier c'était ah oui ça c'était le numéro un demi là le premier c'était Wells Portaccio qui l'avait fait le Tales of Darkness le 2 c'était Portaccio aussi et le 3 c'était non là c'est Darkness 40 ah oui parce que c'était le premier numéro de Paul Jenkins mon ami Paul Jenkins je suis ami avec Paul Jenkins je l'ai eu au téléphone il y a deux jours pour tout vous dire pour un projet secret je vous le dirai peut-être un jour Dalkéon qui est arrivé au numéro 40 et après ils avaient relancé ensemble Darkness sur 6 numéros et puis après il y avait d'autres dessinateurs donc Paul Jenkins Dalkéon Dalkéon dessinateur de Pete et Hulk bien sûr voilà ça c'est le numéro 5 avec une couverture rigolote de Pop Man j'avais oublié cette couverture ça c'est le numéro 6 voilà et après ah voilà Witchblade animé par Darwin Cook et J-Bone ça c'est génial j'adore ce genre de truc un sketchbook de Marc Sylvestri c'est suffisamment rare pour être beau un autre crossover Witchblade Wolverine qui je crois qui est complètement différent mais Chris Claremont et Eric Bassaldoua j'avais complètement oublié ce truc je vais le feuilleter d'ailleurs ça m'intéresse ça m'intéresse vachement de feuilleter ça Darkness Hulk ah oui en fait ils ont fait plein d'autres crossovers après donc aussi dessiné par par Keone tiens je vais les regarder ces trucs là Wanted j'ai Wanted en j'ai Wanted en édition originale j'ai tous les numéros avec les couvertures de DJ Jones et de Marc Sylvestri sur le scénario de Marc Millard ça a été adapté en film c'est sorti chez Delcourt en France c'est sorti chez Panini là c'est Tomb Raider par J.E.L.I. Lara Croft Tomb Raider crossover avec Darkness voilà j'avais complètement oublié l'existence de ce truc Hunter Killer donc la série de Marc Wade et Marc Sylvestri Marc Sylvestri a fait les premiers numéros donc j'ai les premiers numéros bien entendu numéro 2 il y en a deux là voilà le 1 est là couverture de Campbell vous voyez je suis fidèle sur les auteurs que j'aime je continue numéro 3 numéro 4 numéro 5 il y avait eu 12 numéros et après c'est et après c'est Kenneth Rocator Démonique oh ben je l'ai deux fois Démonique je l'ai une deuxième fois voyez je l'ai même pas vu ça c'est un doublon un doublon d'achat Murderer une série de Kirkman et Marc Sylvestri voilà toujours dans le label Pilote 16 ans donc ça c'est le crossover Cyber Force Enterkiller ça c'est Darkness 100 avec une couverture de McFarlane j'avais complètement aussi oublié l'existence de ce truc Darkness Pete voilà encore un crossover Alibi une série Pilot Season qui n'ont pas reconnu Hardcore de Robert Kirkman Marc Sylvestri et Brian Steele Freeze à l'époque il bossait pas mal avec Robert Kirkman et la série de Tony Harris qui était génial avec sa plaie Obergeist et ça c'était un one shot mais la série était chouette voilà voilà c'est tout pour c'est tout pour Topko 18 minutes sur Topko c'est pas mal bien joué et donc il y avait ça aussi donc j'ai mis de côté le Penkiller Jane Darkness voilà à très vite salut